Hello ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui un petit exercice qui va lier à la fois les séances de frappe de base ainsi que du cardio training. Donc un exercice qui va durer un peu moins de deux minutes avec le temps de repos. Le 7 va comporter deux exercices plus un temps de repos. Donc ça va être très très simple, très rapide, logiquement un petit peu moins de deux minutes en ne prenant pas trop son temps. Donc là l'idée c'est vraiment d'allier le geste technique avec la vitesse et avec le cardio. Donc tout simplement l'exercice des frappes de base que j'ai donc appelé cardio technique. Donc c'est un petit peu pompeux mais bon il faut bien inventer des mots pour des choses qui n'existent pas encore. Donc voilà c'est un 7 qui est composé de deux exercices avec un temps de repos. On va donc s'attacher à étudier sur le premier exercice qui va composer ce 7. Donc le premier exercice du 7 va tout simplement concerner les frappes à distance moyenne. Donc distance moyenne c'est quoi ? C'est les frappes en direct gauche-droite, des crochets un petit peu large ainsi que tous les coups de pieds qu'on peut retrouver à distance moyenne, les front kick, les middle kick ainsi que les side kick. Après le temps de repos on passera sur notre deuxième exercice. Donc deuxième exercice qui cette fois ci va concerner toutes les distances moyenne, courte pardon. Donc les distances courtes donc on est à distance de corps à corps donc les crochets encore une fois mais sur une distance courte, les hypercutes au visage ainsi que au corps et on terminera par les coups de genoux en direct et en circulaire. Quoi vous dire ? La particularité c'est qu'on ne va pas juste faire une frappe à chaque fois à gauche et à droite, on va en mettre 5 de chaque. Ça veut dire quoi ? C'est à dire qu'on ne va pas mettre une seule frappe, on va mettre 5 de frappe. Lorsqu'il est indiqué que je mets 5 frappes du gauche, j'en mets 5 tout simplement. Je ne vais pas juste en faire une gauche, une droite, une gauche, une droite, c'est un petit peu trop facile tout ça. Donc on va essayer justement de rester dans notre cadre technique, de bien travailler notre technique de krabanga entre autres. Ça peut être une technique qui est issue de je ne sais pas, du MMA, du free fight, toutes les disciplines pieds poings, même du kick, de la boxe tie etc. Toutes les boxes sont également intéressantes à ce niveau-là pour que l'on fasse du pied poing. Alors on va commencer à faire ce set. Donc c'est parti, on prend une grosse inspiration et on y va. ça va. Ça va. Ça va. C'est parti. C'est parti. 30 secondes de repos. 1 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 secondes de repos.